You did list. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile salamment grande, un deck profile budget salamment grande. C'est pas un deck profile avec le support etc. Il y a un peu de support mais là on va surtout essayer de respecter les 30€ de budget. Pourquoi je fais ce genre de vidéo ? Bah déjà parce que vous adorez ça. Ensuite parce que je trouve ça trop cool de proposer des decks qui sont jouables en boutique, en petits tournois etc. Pour un budget très accessible. Et puis parce que le support vient de sortir, les nouvelles cartes viennent d'arriver. Le prix de tout ce qui a été repritte a grandement chuté. Donc c'est l'occasion de parler de ce deck 2019 salamment grande, championnat du monde etc. C'est un deck emblématique de Yugi, c'est un deck qui a fait vibrer et qui a fait plaisir à beaucoup de joueurs. Donc voilà, on respecte tout ça et je vous propose cette deck list. Avant que la vidéo ne commence, je t'indique plusieurs choses. Déjà tu peux regarder les time codes qui sont juste en bas parce qu'il y a plusieurs parties dans cette vidéo là. Il y a une partie deck profile physique, il y a une partie où on reparle de la liste sur Edo Pro. Il y a une partie où je vous montre quelques replays et puis on reparle un petit peu des prix etc. Donc n'hésite pas à te référer à ça pour suivre la vidéo. Et puis globalement, si elle te plaît, je fais un peu moins de contenu en ce moment. manifester dans les commentaires parce que ça aidera un petit peu la chaîne à remonter etc. Les derniers statics sites des vidéos étaient vraiment éclatés. Donc si ça pouvait remonter, ça me ferait un peu plaisir. Et puis si ce contenu vous plaît, écoutez, n'hésitez pas simplement à laisser votre pouce, votre abonnement et puis le me dire en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Bref, c'est parti pour la première partie. Ok, donc pour cette première partie, on commence très simplement 3 buffer l'eau. Alors buffer l'eau, il est très fort pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que le fait que buffer l'eau, c'est une carte qui va te faire piocher. Donc ça rajoute un peu de stabilité dans des salamandes grandes. C'est un niveau 3. Sachant que buffer l'eau, c'est le seul cybers feu qui n'est pas un salamandes grandes. C'est assez fou. 3 salamandes grandes renards parce que ça permet de faire plein de choses etc. Encore une fois, je vous rappelle, le prix des cartes etc. ne correspond pas forcément aux raretés que j'ai moi. Mais simplement, je n'avais pas les raretés en lour raretés. 3 roule-boule et voilà. Ça, on va dire que c'est les cartes. Ça, tu n'as pas forcément envie de le vouloir. C'est plus une toolbox. Dans une version améliorée, on le jouerait en Q en x1. Mais là, dans une version budget, sachant que c'est une super etc. C'est plutôt intéressant. Elle fait pas mal de choses. Ça reste un syntoniseur. On ne s'en sert pas dans cette décliste là. Mais ça reste un syntoniseur. Le roule-boule, trop fort. Dans trop de situations, tu le respé du cimetière. Ça permet de faire un cost gratuit. Il va faire des x6. Donc du coup, il retournera au cimetière. Le tour d'après, tu pourras le refaire. Le renard, ça reste une très bonne carte pour démarrer le jeu. Et ensuite, les deux « rescue », à savoir le Jaguar et le Falco qui font trop de combos. Le Jaguar, tu as tout le temps envie de l'avoir. Le Jaguar tout seul, il fait trop de choses. Des fois, tu finis juste avec un loup et trap. En fait, c'est juste grâce à Jaguar. Parce que le reste de ta main, c'est des entraps par exemple. Mais c'est juste fort. Tout simplement. Et évidemment, la gazelle. C'est des ratios que j'aime beaucoup. C'est vrai que si c'était pour moi et que je jouais une décliste optimisée, je ne jouerais qu'un seul bullet. Parce que bullet, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour moi plus une toolbox. Ça va permettre de jouer autour de Salamand Grand. Ça va permettre éventuellement de respecter des trucs sur le terrain de l'adversaire. Donc sous Gozen de Locke. Ou par exemple, emmerder Cachetira tout simplement. Parce que du coup, il sera obligé de le casser avant de faire ses spays. Il pourra pas rentrer. Enfin bref, vous avez compris, c'est chiant. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu les nouvelles cartes entre guillemets. Et la gazelle qui pour l'instant est à 1. Mais qui potentiellement dans les prochaines banlistes pourrait revenir à plus d'exemplaires. Donc pour les monstres, c'est tout. On continue ensuite avec tout ce qui est magie. Donc là, en l'occurrence, cercle et à 3. On va pas se priver. On joue 3 cercles. Bien évidemment, la carte est trop forte. C'est une magie rapide. Donc il faut pas oublier de l'activer en draw phase si vous le pouvez. Parce que du coup, ça vous permet d'éviter les drôles. Et puis en tour d'advers, ça permet aussi de rendre un monstre insensile. Donc c'est quand même super fort. Pour toujours, un max de stabilité. 3 signettes minages. Alors j'ai vu que dans les nouvelles listes avec le nouveau support. Le fait que cercle soit à 3, etc. Il y a des listes qui coûtaient un signette. J'avoue que moi, pour une déclisse budget, je trouve ça plus intéressant d'avoir quelque chose de stable. Donc j'ai décidé de jouer les gros ratios à 6. On va jouer 2 wills et un sanctuaire. Bon, sanctuaire à 1, c'est même pas explicable. Il y a des listes qui jouent volonté à 1 aussi. Moi, j'aime bien, encore une fois, la stabilité. Ça permet de reborn, etc. C'est assez fort. Et le fait d'avoir x2, ça permet aussi d'éviter les mains mortes où tu n'as qu'une norme. Là, tu vas pouvoir faire une norme, bailing, activer la reborn et faire ton loup, etc. Ça peut être intéressant. Mais non, effectivement, ce n'est peut-être pas forcément le truc le plus optimisé. Ça reste une déclisse budget. Donc il y a sûrement plein de choses à modifier. Mais pour ceux qui veulent découvrir sa l'âme en grande, c'est un bon moyen de commencer avec le deck et ensuite d'affiner avec votre budget. De rage d'aurore, c'est pareil. Il y en a qui jouent à 1-1. Moi, j'aime bien jouer 2-2 parce qu'en fait, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir les toucher en main de départ. Et je rappelle que ça, c'est une Kunta Trap, donc c'est très fort. Et que rage ou que rugissement, c'est des cartes qui sont intéressantes. Donc en soi, ce n'est pas une mauvaise chose si tu les touches. C'est chiant si tu en touches plusieurs parce que, évidemment, tu n'as pas forcément envie de les avoir. Mais éventuellement, tu vas pouvoir les discards sur d'autres effets et donc les recycler le tour d'après. Bref, c'est intéressant. C'est les seuls pièges du deck. Et ensuite, on va jouer la stabilité, desire. Desire, on pourrait l'appeler carte salamangarde. Clairement, la carte a toujours collé au deck. Et ensuite, les free spots. On part sur des free spots très simples parce qu'on est sur du budget. Premièrement, ça hache parce que c'est une feu, parce que ça se recyclera obligé. Veillez-leur parce que ça ne coûte pas très cher. Et book parce que je trouve ça intéressant dans ce deck-là. Si on avait plus de budget, j'aurais probablement mis des drôles, c'est sûr. J'aurais potentiellement mis des Nibiru, etc. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Mais on rentre dans un budget de 30 euros. Et 9 free spots avec des free spots impactants dans un budget de 30 euros, je trouve ça quand même plus que correct. On va passer à l'extra deck, du coup. Bon, l'extra deck, pour le coup, je crois qu'il n'y a aucune carte qui a changé avec un deck classique. 3 feux lynx, 3 loups, tartar pack, vraiment. C'est le truc, c'est classique. Tous les decks jouent ce ratio-là. Le chaleur Léo, le état de Mirage, qui est juste trop fort. Et là, on en a terminé pour les monstres à la main grande. Donc juste après, on va se retrouver avec un Linguribo. Parce qu'il y a pas mal de deck trap, parce que Linguribo reste fort. Et parce qu'on peut le faire extrêmement facilement avec le deck. Un splash mage, un jammer. Alors, splash mage qui va rebound 1, c'est quand même plutôt fort, on ne va pas se mentir. Et jammer qui, s'il est utilisé en matériel lien, permet de cibler un monstres sur le terrain. Il pourra attaquer 2 fois. On va jouer un transcode également, pour pouvoir toujours, alors soit déjà, lier 2 monstres. Et les monstres ne pourront pas être ciblés, ça fera gagner l'attaque, etc. Et également, on rebond un autre lien du cimetière, pour encore une fois, faire des boss monsters. On ne peut pas jouer avec Chess, dans une liste à 30€, vous en doutez bien. Donc je pense que la meilleure lien 4, relou, qui tape fort, etc. Ça sera Zero Boros. Zero Boros qui permet de banner tout ce qui... C'est un monstre SP dans une de ses zones, de banner tout ce qu'il y a sur le terrain. Si on a réussi à faire avec jammer, il tape 2 fois. Il gagne de l'attaque pour tout ce qui est banni. Et ensuite, tu le respé une fois qu'il est banni, tu le respé au milieu des 2. Ça bloque les 2 zones liens. S'il y a un truc qui se bannent ici, il rebanne tout le terrain. Donc c'est vraiment très fort. Et pour terminer, le petit Bagouchka. Parce que Bagouchka, en vrai, comme je le disais tout à l'heure, on a des cartes qui se spéent extrêmement facilement. Notamment, c'est 2 BG. Et voilà, Bagouchka, c'est une solution pour ne pas perdre. Sachant que Bagouchka n'impacte pas nos liens. Donc, on peut jouer au tour, tout en emmerdant l'adversaire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Bagouchka qui doit être la carte la plus chère de l'extra deck. Parce que Bagouchka a eu un print en MGED. Mais qui vaut quand même pas mal d'argent. Donc, un petit peu contraignant. Et on va passer du coup au side deck. Alors, le side deck assez simple. 3 Eclipse. Alors, pourquoi j'y joue beaucoup de books ? Alors déjà, parce que le Book of Moon dans le deck, il coûte 3 fois rien. Et que ça reste une bonne carte. Et pourquoi Eclipse dans sa lame en grande ? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, souvent, tu finis qu'avec Lou. Lou plus Trapp. Et donc, Eclipse, tu ne le prends pas du tout. Donc, tu gardes tes negates ou tes destructions de tes pièges. Plus, tu boucles le terrain de l'adversaire. Alors oui, il va piocher, etc. Mais en vrai, ça se gère, tu vois. On va jouer 3 Cosmic et un Plumeau. L'histoire d'être efficace face au match-up back row. C'est des cartes qui ne valent pas grand-chose aujourd'hui. Parce qu'elles ont pas mal été reprint. Un Mind Control. Parce que ça peut servir. Dans cette situation de voler un Razer, temps face, etc. Un Call Buy. Quand on go first, pour la suivante, etc. C'est toujours utile dans sa lame en grande. J'ai pas voulu le mettre de base dans le deck. Parce que je voulais garder des playset, des free spots. On va jouer, j'en parlais tout à l'heure, 3 Gozenmatch. Parce que Gozenmatch, il va bloquer l'adversaire. Si tu fais une bullet et que tu récupères un truc, c'est super chiant. Nous, on peut complètement jouer au tour. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, voilà. Elle, elle est dans tous les sites de deck depuis je ne sais pas combien de temps. La Barrière Jim, c'est une carte qui vaut 3 fois rien. C'est une carte qui empêche certains joueurs de deck. En ce moment, tout ce qui va être synchro, de passer un tour, de jouer, etc. Donc franchement, c'est plutôt fort. Et on a un deck, un side qui est relativement versatile. C'est-à-dire que tu peux t'adapter à la fois au match-up back row, à la fois un peu à tout ce qui va être contrôle. Préparer ton Go 1, préparer ton Go 2. C'est assez intéressant. Et encore une fois, tout ça, c'est des cartes qui rentrent dans un budget de valeur de carte. Alors, effectivement, je le reprécise. Mais ces cartes-là, elles ont cette valeur. Évidemment, le prix de 30 euros ne comprend pas les frais de port ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pris les prix les moins chers de card market pour essayer de rentrer dans le budget. Vous verrez tout à l'heure, juste après, avec le tableau, vous verrez qu'on est largement dans le budget. Maintenant, effectivement, si tu rajoutes les frais de port ou si tu prends 3 cartes chez un même vendeur, mais qui les vend à peine plus cher, peut-être que ton budget dépassera. Moi, j'essaie juste de respecter le budget de 30 euros et je vous demande de respecter ça parce que c'est déjà pas mal de taffes, mine de rien. Ok, donc on se retrouve devant la decklist. Comme je vous le disais, il y a des ratios que j'ai vraiment maximisé. On joue 3 Buffer Low, on joue 3 Foxy, on joue 3 Signet, on joue 3 Circle, on joue 3 Spinny. C'est vraiment des gros ratios. Donc, tu as beaucoup de mains qui vont beaucoup se ressembler. Ce que j'ai fait, c'est que sur les replays que je vous montre juste après, j'ai justement volontairement montré des replays avec les cartes qu'on a beaucoup en main. Ce n'est pas forcément des replays en tout cartes combo. Si j'ai que ça et ça, qu'est-ce que ça fait ? Parce que déjà, comme vous l'avez dit, et j'ai bien noté ces commentaires-là, en fait, ce n'est pas forcément la réalité lorsque tu joues à Yu-Gi-Oh ! Parfois, tu as d'autres cartes, etc. et tu te retrouves avec d'autres mains. Et c'est vrai que quand tu n'as pas toutes les cartes en main, tu ne te rends pas compte sur quoi ça finit. Donc là, j'ai reparti sur des mains très classiques pour vous montrer deux choses à la fois quand on va buffer low et puis je crois qu'il y en a un autre quand en cas ça se circule également. Ça va me montrer un petit peu tout ça. Et voilà, donc au niveau des ratios, c'est assez classique. J'aime bien les deux 10 ailleurs parce qu'en fait, ils permettent de bannir 10 dans sa lame en grande vu qu'on a plein de ratios qui sont gros. En fait, c'est rarement un problème. Au niveau des liens, on a 4 liens 1, on a des liens 2. Les Hit Leo qui sont très cool, mine de rien. Le fait de rien qu'à Hit Leo, c'est fort. Le fait de rien qu'à Hit Leo, cibler H dans le cimetière, la carte elle passe à 0 en face, c'est relou. Le petit package classique des 3. Bon, évidemment, là, on pourrait jouer le bon vieux Access. Ça serait bien plus fort à la place de Zero Boros. Mais Access, je n'ai même pas le prix en tête là. Mais de mémoire, on est genre sur du 50, 60 euros. Le Miss Italio, le Miss Italio, le Italo Mirage, très fort. C'est Mirage Italio en anglais, c'est pour ça. Et le Bagouchka qui permet de tempo, c'est cool. Pour parler un petit peu de la partie prix. Donc du coup, comme vous le voyez, on est sur un deck total à 29,22 euros. Avec un deck à 23,96 euros. Un extra à 3,064 euros. Avec, comme je vous le disais tout à l'heure, le Bagouchka qui est vraiment la carte la plus chère de l'extra. Et un side à 1,62 euros. Vraiment, le side, je trouve ça ouf de pouvoir faire des side decks avec ces cartes aussi fortes et impactantes pour moins de 2 euros. Dans le deck, on n'a pas grand-chose qui coûte cher. On a la Belette qui est encore assez récente, donc qui vaut un peu d'argent. On a les Mining qui, malheureusement, valent de l'argent. Parce que Mining, c'est fort. Mining, c'est joué dans plein de decks cyber, sans règle générale. Et quoi qu'il en soit, c'est considéré comme un staple aujourd'hui. On a le Desire qui a 1 euro. Bon, voilà, le Desire, c'est une carte que tu récupères facilement, mine de rien. Et puis, on a les Haches qui sont à 3 euros pièce. Donc, en fait, si on a enlevé les Mining et les Haches, on enlèverait 18 euros au budget. On aurait un deck qui serait à 6 balles, clairement. Mais bon, c'est des Staples. Haches, on pourrait clairement mettre autre chose de moins cher. Mais c'est dommage parce que Hache, c'est quand même la meilleure Entrape de Salamandrante, du fait que ce soit une feu. Au niveau de l'extra deck, on a deux cartes qui valent cher. C'est le Bagushka, comme je vous le disais, qui est assez cher et le Transcode. Le Transcode qui a eu un reprint il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui reste quand même à 1 euro. Tout le reste, c'est des cartes à 2 centimes. En fait, c'est assez ouf. On a Lingurubo qui est à 40 centimes. Et bon, c'est anecdotique. Et puis le Side, Costumique 2 centimes. Mind Control 5 centimes. Plumeau 5 centimes. 50, pardon. Mind Control 5 centimes. Plumeau 50 centimes. Call Buy 5 centimes. Eclipse 2 centimes. Et Gozen Barrier Dim. On est sur du 20 centimes et 10 centimes. C'est vraiment anecdotique. Et ça permet quand même d'avoir quelque chose de très complet. J'aime beaucoup ces deck list là. Je repense un peu. J'avais fait un peu le même format avec Dino. Où en fait, tu te retrouves avec quelque chose de complètement jouable. Complètement améliorable également. Je pense que c'est quelque chose à bien prendre en compte. Mais quelque chose qui respecte un certain budget. Et pour quelqu'un qui ne sait pas trop où il va quand il commence Yugi. Et qui cherche simplement à avoir un deck jouable, complet. Parce que là du coup, on a le Side également. Ce qui est quand même assez fou. Et pour un budget limité. Et bah voilà, 30 euros, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Et bah je trouve que c'est un bon moyen de jouer. Ok, donc on passe directement au premier combo. Alors le premier combo, comme vous le voyez, j'ai tiré une main au hasard. D'ailleurs, tiens, je pourrais... On peut pas faire... Voilà, la petite animation. Je trouve la petite animation, elle est un peu stylée. Donc là, c'est une main qui est pas ouf dans le sens où on a double Buffer Law. Mais on a Desire et Spiny. Donc là, on va laisser dérouler le play. Je crois que je commence par un Signet. Ouais, exactement. Je commence par un Signet, défausse. Et du coup, là, on a un truc assez cool. C'est qu'on va pouvoir blockchain. Bon, de toute façon, on le fait tout le temps en soi. Mais on va pouvoir blockchain le Buffer Law et le Bailing. Ce qui fait que ça protège notre Buffer Law d'une hache. Donc on va chercher notre terrain. On va défausser le Spiny. Et on va piocher deux. Et c'est un peu la force, entre guillemets, de Salamand Grande. C'est que là, tu vois, tu te retrouves avec cinq cartes juste avant que la Gazelle se spee. La Gazelle se spee parce que le Spiny a été défaussé. Et en fait, bon, là, on a trois inconnus. Trois inconnus parce que l'adversaire ne connaît pas le Disaillant et le terrain. Et on a déjà, en fait, de quoi faire un loup et potentiellement le Réenca. Et sans même utiliser le terrain et aller chercher avec la Gazelle, t'envois à l'autre piège. Et tu finis avec un board. Il y a trois inconnus en main. Et là, en l'occurrence, on a Raid. Mais tu peux, je crois, d'ailleurs, c'est ce que j'ai de toi à faire. Voilà, envoyer Roar au cimetière. Et c'est deux. Et l'adversaire, il est devant un board qui ne lui fait pas forcément peur. Mais Rage Roar, en vrai, c'est assez fort quand même. On ne va pas se mentir. On doit partir sur un Étal au Mirage. Ouais. Étal au Mirage qui spee. Le Jaguar, comme je vous le disais, c'est vraiment une carte ultra forte. En fait, le Jaguar, il permet un truc assez cool. Bon, déjà, il se re-spea en recyclant un. Ce qui fait que tu perds rarement tes ressources de l'extra deck. Et surtout, déjà, il ne se bannent pas ou quoi que ce soit. Mais en fait, il va permettre de ré-inca le Sunlight sans utiliser le terrain. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de cool. Parce que ça veut dire qu'au grind game, en fait, ton terrain, du coup, ça reste une carte supplémentaire dans ta main. Qui te permettra de faire des ré-inca fortes quand on aura besoin. Là, en l'occurrence, comme vous avez vu, on n'en a pas besoin. Donc, autant ne pas s'en servir. Là, du coup, le loup va... Alors, pas le loup. Mais le loup nous a permis de récupérer Gazelle. Et vu qu'il y a un monstre ré-inca, la Roar se recette toute seule. Et on finit avec un board classique. Qui n'est pas forcément effrayant en 2023. Mais qui reste solide dans sa lame en grande. Avec loup ré-inca, la rage, la Roar, le Stalio qui, s'il est kick, va pouvoir bounce 1, etc. Et 4 cartes en main. C'est plutôt fort. Là, en l'occurrence, on aurait aussi pu s'être le cercle pour éventuellement faire en sorte que le Wolf... Enfin, le Wolf ou le Mirage Stalio soit in-affect. C'est pas in-affecté. Si c'est in-affecté par effet de monstre. Mais en soit, c'est pas obligatoire. On aurait aussi pu faire le Desire pour tenter de piocher des Entraps. Mais ça donne au moins... Parce que Desire, en fait, quoi qu'il en soit, nous fera quand même du plus 1. Donc, on aurait eu 5 cartes en main. Ça vous donne au moins une idée de ce que peut faire le deck avec un petit combo de base classique. On va passer sur un deuxième replay qui est un poil différent. Mais qui montre finalement un board très similaire. Ok, donc on commence avec... Là, la petite différence. Voilà, exactement. Tac, je mets pause. Je crois que je l'ai dit dans le deck profile. Je vous le redis maintenant. Mais le cercle, absolument... Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le en draw phase. Parce que ça vous fait tuto 1. Et sachez que l'adversaire ne pourra activer de rôle qu'en main phase. Donc, en fait, là, tu vas pouvoir re-tuto 1 à nouveau avant de prendre de rôle. Et si en plus, tu arrives à faire buffer low into Bailings, tu vas pouvoir piocher 2 tuto 1. Et ensuite seulement, tu prendras de rôle. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc, n'oubliez pas de le faire en draw phase. Parce que c'est du magie rapide et que vous avez le droit. Beaucoup de gens oublient complètement ça. Là, on commence par un norme Spiny. Ce n'est pas franchement la meilleure norme du deck. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Je ne me rappelle plus bien du replay. On envoie la piège, je pense, au cimetière. Exactement. Donc là, on va re-spé le Spiny pour faire un Stalio. Et avec le Stalio, on va probablement re-spé le Jaguar. Parce que, comme je vous le disais, Jaguar est juste trop fort dans ce deck-là. Oui, exactement. Là, du coup, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir re-spé le Jaguar, le Ré-Inca. Et on va finir, en fait, tout simplement sur le même board que tout à l'heure, en ayant simplement commencé différemment. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, on a eu de la chance d'avoir Rage, on ne va pas se mentir. Et là, du coup, voilà. Deuxième chose, c'est à peine le même board. Juste, on n'a pas commencé pareil. On a toujours 4-4 en main, sachant qu'ici, on a la oiselle qui aurait pu potentiellement être utilisé pour faire autre chose. Mais moi, je la vois plus comme une toolbox pour jouer après Nibiru. Genre là, typiquement, on dit fin de tour et dit Nibiru. Bon, on peut continuer de jouer avec ça. Et là, on finit avec Rage Roar. Et il a 7 le cercle, donc le cercle a été 7, tout simplement. Permettant, en fait, tout simplement, d'éventuellement dodge des trucs. Et on se retrouve souvent avec, voilà, des mains similaires. On a souvent le sanctuaire et la gazelle en main qui va remonter. Parce que c'est vraiment, le sanctuaire, tu en as rarement besoin en game 1 comme ça pour rien qu'à. Et la gazelle, tu veux tout le temps la récupérer parce qu'elle fait trop de choses. Rage Roar, c'est fort. Et on a cercle en plus. Et comme vous l'avez vu, on ne commence pas avec la même main. Donc, ça apporte encore des choses supplémentaires. Et ça, c'est plutôt cool, mine de rien, de se retrouver dans ce setup-là de façon aussi stable. Et c'est aussi pour ça que je jouais des gros ratios de cartes. Parce que, tout simplement, ça permet, en fait, d'aller tout le temps, tout le temps au même endroit. Et bien, voilà, messieurs, dames, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai essayé de vous apporter un maximum de choses. À la fois, la décliste, en vous expliquant un petit peu pourquoi, quelle ratio, etc. Je vous ai parlé également, par exemple, d'Access Code, qui fait partie des cartes qu'il faudrait rajouter dans l'extra deck, mais qui ne rentrent pas dans le budget. Je vous ai parlé des combos, évidemment. Puis, des prix. Je refais un petit point sur les prix, mais sachez que c'est les prix hors frais de port. Et c'était les prix les moins chers au moment où j'ai fait cette vidéo-là. Potentiellement, ça peut bouger. Et je n'y suis absolument pour rien, en fait. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a pu vous aider, si ça vous a rajouté un petit peu de nostalgie dans votre samedi, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, si jamais ça vous aide à jouer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. S'il y a des choses que vous auriez aimé que je montre, parce que ça me permet aussi de faire évoluer ce format-là au fur et à mesure. Et puis, voilà, sans plus attendre, prenez soin de vous. Fait nombre de duels et collection de cartes. Surtout bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501